Laure Manoudou revient sur ses photos nues et explique être toujours sous le choc. Invité il y a peu à la radio, la jeune femme est revenue sur une période qui l'a fortement perturbée au cours de sa vie professionnelle et personnelle, celle de la divulgation de ses photos dénudées sur internet. Une histoire qui l'a profondément déçue et traumatisée. Nous vous laissons découvrir ce qui s'est réellement passé et son témoignage. C'est le 18 août que la jeune nageuse était invitée sur le plateau de RTL pour faire un point sur sa carrière. Au cours de son interview, Laure Manoudou explique que sa vie amoureuse a souvent pris le dessus sur sa vie professionnelle, car elle se décrit comme étant une personne entière qui vit à fond ses histoires d'amour. Elle conclut sur cette partie auprès de Cyprien Signy en déclarant « C'est l'amour qui me fait vivre, s'il n'y avait pas ça, la vie serait triste ». À côté de ces jolies histoires d'amour qui font rêver, une seule laisse un goût plutôt amer à Laure Manoudou, celle avec Pierre-Henri. Effectivement, souvenez-vous en 2007, des photos de la nageuse nue avaient terminé sur la toile. Au cours de son livre autobiographique sorti l'an dernier, Laure était revenue sur cet épisode qui a marqué sa vie. Pierre-Henri ne supportait pas la distance qui le séparait avec sa belle et lui demandait chaque jour de lui envoyer des photos d'elle. Plutôt soft au début, puis de plus en plus dénudé, le jeune homme étant exigeant. Mais Laure Manoudou accepte et lui envoie tout ce qu'il souhaite par SMS. Malheureusement, Pierre-Henri avait plus d'un tour dans son sac et a tout balancé sur la toile. Plus de 7 ans après cette histoire, la nageuse reste sous le choc, comme elle le dit dans son témoignage. Ça a été compliqué à gérer, que ce soit pour moi ou pour ma famille, forcément parce qu'ils avaient honte. J'ai eu beaucoup de mal à sortir, à faire comme si de rien n'était. Je m'imaginais que toute la France les avait vues et que j'étais une moins que rien. Ça m'a détruite. Et vous, comment auriez-vous réagi à sa place?